Salut ! Alors, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne soirée. Tac, je mets bien ma webcam. J'étais en train de faire des trucs. Je range un peu. Alors, comment je fais comme ça ? Je vais mettre mon chat comme il faut. Je vous vois. Salut Thierry Vard, comment ça va ? Alors, ça va être socle. Du coup, j'ai vu avec mon client, il m'a dit un truc simple. Comme les illustrations, c'est très bien, mais il faut absolument qu'il y ait la couleur du socle sur le rebord. On va dire ça comme ça. Et donc, voilà. Du coup, je vais faire ça. Alors, on va faire des socles. Alors, c'est quoi les socles ? Il faut que j'aille les chercher. Je suis désolée, j'étais un peu occupée. J'étais un peu occupée aux toilettes. Donc, je suis arrivée un peu en speed. Alors, attends. Hop. LMP, les images. Size. Ah, voilà. Alors. Non, je n'ai pas demandé de le fermer. Ok. Alors, celui avec le loup, c'est la neige. On va faire la neige. Attends, je vais quand même revérifier ce qu'il m'a dit, mon client, pour être sûre. Mais normalement, c'est ça. Parce que j'ai un doute, là. J'ai un doute. Du coup, vous avez passé une bonne soirée ? Moi, ça va. Je n'ai pas fait grand-chose. J'ai fait quoi ? Je crois que j'ai regardé... Evie. Je crois que j'ai regardé Evie. Comme tu veux. Il faut juste garder le cerclage. Ok. Bah, écoute. On va faire... On va faire ça. C'est bien. On va faire suivant les illustrations. Ça va être sympa. Alors, de la neige. Comment on fait de la neige ? Est-ce que... Bah, tiens. J'ai un petit peu de neige, là. Ça. Et puis, on va peut-être mettre un petit peu des paillettes, peut-être. Quoique. Non, on va faire la neige tranquille. Ça. Et puis, c'est pas mal. Ça, il est où, ma pince ? Tac. On va mettre de la pivillée, qui est quelque part, par là. Alors, désolée, je cherchais. Je vous ai... Ah. Je vais me mettre... Ok. Attends, mon retour, il est là. Salut, Jean-Louis. Comment ça va ? Un truc simple. Plonge les figurines directement dans le pot de wash Army Painter. Alors, contrairement à une idée reçue, le pot de wash Army Painter, du coup, c'est bien que tu en parles. Parce que les pots de wash Army Painter, tu sais, les gros pots avec le truc en acier dessus qu'il faut ouvrir avec un tournevis. Eh bien, c'est pas du tout la même chose que les wash en petits pots. Parce que les gros pots, ils ont du vernis brillant dedans. Enfin, tu sais, une sorte de vernis à bois ou je sais pas quoi. C'est vraiment comme de la lasure un peu, tu vois. Et donc, du coup, il faut vraiment faire gaffe à ce qu'on fait. Enfin, il ne faut pas le considérer comme la même chose que les wash d'Army Painter en tout petits pots, quoi. Alors, bicarbonate, on m'a dit, il n'y a pas longtemps, il faut faire gaffe. Parce que, attends, c'était lui. Parce que, comment, ça pouvait jaunir avec le temps. Donc, je n'ai pas envie que ça fasse ça. Et puis, de toute façon, j'ai un pot de neige. Non, mais on va faire de la neige sympa. Déjà, on va mettre de la PVA. Attends, vous voyez ce que je fais. Je ne fasse pas des trucs. En fait, attends, déjà ça. Et du pas flou. C'est bien de faire de pas flou. Hop. Toc. Et puis, ouais, on va faire un peu sur le rebord. Un peu sur les patounes. Parce que, bon, il marche. Il marche. Il marche. Il marche. C'est bien, il marche. Il marche un peu dans la neige. Alors, bon, t'en as un petit peu partout quand même. J'ai envie de dire. Salut, j'ai mes socles métal saga. Je suis tout contente. Ouah, excellent. Ça, c'est cool. En plus, ils sont chouettes. C'est pour ça qu'on met de la peinture blanche dans le mélange. Ah, mais d'accord. Tout s'explique. Tu fais vraiment tout avec le bicarbonate. Et c'est à combien ? Genre 50-50 ? Ou 30-40 en mélange ? Ou tu dirais quoi ? Tu l'as déjà fait, peut-être ? Il faut mélanger le bicarbonate avec de la peinture blanche pour éviter le jaunissement. D'accord. Oui, bah du coup, vous m'expliquez la même chose. Alors, normalement, je vais bouger un peu parce que je n'ai pas tout préparé. On voit le professionnalisme. Alors, attends. Ça, c'est ma boîte. C'est ma boîte où il y a mes herbes et tout. Ok. Où est-ce qu'elle est, mon mélange de neige qui est tout en haut ? Alors, attendez. J'arrive là. Je suis en train de prendre ce qu'il faut. En fait, c'est tout en haut d'une armoire. Je ne sais pas si on va l'utiliser parce que c'est un petit socle. On va la prendre un petit peu. Oh, de la neige. Regarde. Attends, ils sont aux mes doigts. Regarde. Oh, la neige. Et oui, sur la chaîne LMP, il y a des effets spéciaux. Oh, la, la. Hop. Alors, on va mettre un petit peu de mon mélange. Enfin, mon mélange, c'est le mélange d'arame et fenteur. Mais j'aime bien. Alors, moi, je vous montre comment moi je fais ma neige. Enfin, je ne sais pas pour tous les nôtres de neige, mais je mets des petites paillettes comme ça, là, qui brillent. Parce que la neige, j'ai fait beaucoup de ski alpin. Je peux vous dire que la neige, eh bien, ce n'est pas mat. Est-ce que c'est net, là ? Il faut tout au pif. Ok. Bon, bah, du coup, tu n'as même pas une idée un petit peu plus précise ? Je ne sais pas. Moi, tu dirais quoi à la louche ? Si tu fais tout au pif, ce n'est jamais vraiment la même recette, du coup. Bon, attends, on ne va pas se faire chier. Tac. Ouais, elle est pas mal. Et puis, on va mettre un peu PVA. Tac. Pour construire un petit peu de neige. Moi, je fais comme ça, moi, ma neige. Salut, Spinnouz. Comment ça va ? Passez une bonne soirée ? On est en train de faire les socles de Saïs. Avec mon mythe neige que je fais la plupart du temps, pour tout ce qui est neige. Je l'aime bien, moi, ma neige. Tac. Peut-être un petit peu à l'intérieur. Un petit peu à l'intérieur des pâtes, là. C'est pas bon. Mais lâche-moi. Voilà. Tac. On va mettre un peu d'eau de PVA diluée, puis je vais mettre un peu là, un peu sur le devant, un peu ici, un peu ici, pas partout, puis je vais mettre des petites paillettes. Alors, il ne faut pas trop en mettre, juste ce qu'il faut. Du coup, il faut que je prenne un petit machin, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre pour choper un peu les paillettes. Je n'ai pas de truc. Je vais mettre ça. Bon, attends, on va prendre ça, ça prendra un petit peu. Il y en a un petit peu trop. Ça, c'est vraiment un tout petit peu, mais je n'ai pas de petites, je n'ai pas de petites, comment s'appelle, pince à épiler, qui est un manche suffisamment grand pour pouvoir accéder jusqu'en bas de ce truc. Alors, ça a l'air bien. Du coup, qu'est-ce que c'est cette neige ? Valero. Ah non, c'est ça, là. Je mets ça, ça, et puis ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vais prendre une pincée. Mais vous savez, quand on fait de la déco de Noël, c'est de la fausse neige. Enfin, c'est des morceaux de plastique, en fait. Et c'est de la neige qu'on utilise pour mettre, tu sais, sur les sapins ou je ne sais pas, sur n'importe quoi. Je me suis dit, tiens, il faut que je fasse des socles de neige il y a longtemps. Et qu'est-ce que j'ai besoin pour faire de la neige ? Bon, je vais prendre de la fausse neige. Tu sais, j'ai très pragmatique dans le truc. Alors, on va éteindre un petit peu les petites paillettes, là, parce qu'elles sont bien gentilles, mais elles sont... J'en ai mis un peu trop, mais comment... Je n'ai pas l'équipement qu'il me faut. Donc, on va essayer des bidouillets. Bon, ce n'est pas très compliqué. C'est juste que... Il faut que ça brille, mais pas trop. C'est juste... Il faut que... Ah, tiens ! Ça sparkle un peu. Alors, attends. On va mettre un petit peu de la neige d'Army Painter. Attends, je ne sais pas si vous me voyez ce que je fais. Un petit peu pour... Camoufler un peu. C'est vraiment... Il faut que ce soit discret, quoi. Il faut qu'il y en ait, mais pas trop. Donc, c'est juste un mélange à faire. Trouver le juste milieu, en fait, quand tu fais le socle. Donc, tu mélanges de la colle PVA, jusqu'à ce que tu aies juste les petits... les petits points de lumière que de temps en temps, quoi. Bon, moi, j'aime bien comme ça. Je ne sais pas si vous voyez trop... Si je le mettais là, là où il y a la palette. Non. Attends. Hop, avec la lumière. Je ne sais pas si... Si vous voyez trop ce que j'ai fait. Mais voilà. Moi, j'aime bien la neige que je fais comme ça. Je ne sais pas si c'est une lunette. Ouais. Pas comme ça. Moi, j'aime bien. Ça brille un tout petit peu, mais pas trop. Juste ce qu'il faut pour te dire que c'est de la neige, quoi. Bon, ben, la neige, elle est faite. Il y a quoi d'autre ? Ouais, Armipenta, elle est bien parce qu'en fait, il y a des... Attends, je vais te montrer. Tu vois, elle est bien parce qu'elle n'est pas toute pareille. C'est pas... Il y a des gros grains, des petits... Bon, ça ne se voit pas forcément énormément, mais juste ce qu'il faut, quoi. Et du coup, tu as vraiment l'impression de neige, quoi. Enfin, quand tu le mets sur le socle et que tu mets un truc un peu foncé en dessous, tu vois, du marron, ça passe. Parce que... En fait, moi, je suis très pragmatique quand je fais les socles. Tu vois, dans la nature, la neige, elle tombe sur le sol. Le sol, il est généralement marron, on va dire. Dans l'illustration, c'est ça. C'est de la terre, en fait. Dans l'illustration du gars avec le loup noir, c'est de la terre avec un peu d'étouffe d'herbe et tout. Donc, voilà. Donc, je me dis, bah, du coup, on va refaire le même truc, quoi. Alors, au suivant. C'est... Ah bah non. Tiens, il y a une neige aussi encore, mais qui est plus... Qui est plus machin. Alors, celle-là. Donc, il y a lui aussi à faire. Tu vois, comme quoi. Alors, attends, il y a où ma PV ? Et bon, j'ai toujours fait les neiges comme ça. Jamais testé avec le bicarbonate. Mais je pense que je testerai, parce que je voudrais faire une vidéo sur le bicarbonate. Tu fais plein de trucs avec ça. Baking soda. Le baking soda. J'aime bien quand il parle en anglais. Toujours badass, alors que c'est juste du bicarbonate, quoi. Tac. Donc, PVA. Comme ça, vous verrez comment je fais. Donc, PVA. Un peu sur tout le socle. Enfin, le socle, c'est du socle... C'est de la peinture marron, moi. Tout ce qu'il y a de plus basique. Vous pouvez prendre n'importe quel marron, mais peu importe. Mais bon, comme lui, le gars, le russe qui a fait les illustrations. Enfin, le russe. Je ne sais même pas s'il est vraiment russe. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Piotr ? Piotr ? Je ne sais plus quoi. Je ne me rappelle plus du nom de l'artiste. Et hop. Attends, on remet ça là. Alors, c'est où l'ouverture ? Enfin, je ne les aime pas, ces ouvertures-là. Tac. On plonge la figurine dans le pot. On ne s'emmerde pas. On est sur LMP. On ne s'emmerde pas. Tu souffles. Pour l'excédent. Déjà, c'est sympa comme ça. Mais ça reste un peu pauvre. Je te dis bon, ouais. C'est sympa, mais bof. Du coup, je prends un petit peu de colle PVA. Je prends ma fausse neige en plastique. Pour faire des petits tas de neige, en fait. C'est un peu ça. La neige, elle n'est jamais vraiment... Puis en plus, avec cette technique-là, tu peux faire genre les traces de neige. Genre la voiture qui roule sur de la neige, les traces de pas. Tu vois, des trucs comme ça. En fait, c'est un peu cotonneux, la neige. Il ne faut pas l'oublier. C'est un truc un peu... Un peu fluffy, quoi. Un peu... Mais froid. Mais enfin, voilà. C'est vraiment... Il ne faut pas oublier ça, de la neige. Ce n'est pas juste des petits grains sur un socle. Tac. Ah, merde. J'ai enlevé. J'ai trop soufflé. Attends, ce n'était pas assez collé, du coup. Hop. J'en ai encore là. Ce n'est pas grave. Je vais en mettre... Toi, c'est de la PVA un peu diluée pour qu'elle puisse s'écouler, en fait. Un peu comme un lavis, en fait. De toute façon, ça partira. Non, mais... Alors, moi, ce que je veux, c'est des bosses de neige, mais pas non plus... Dans mes colles. Voilà. Oh, merde. Alors, ça, ça dégage. J'enlèverai, ce qui reste sur la figurine. Et puis, on va mettre un petit peu... Le bicarbonate, ça a des réactions intéressantes avec la super glu, mais l'intérêt par rapport à ta super boîte Army Painter, c'est le coup. Oui, ça, je me doute bien. Mais franchement, j'en fais tellement pas souvent, de la neige. Et puis, même, franchement, tout ce qu'il y a, t'as vu, c'est vraiment pas... T'as pas besoin d'en mettre des tonnes, quoi. Surtout que si tu veux vraiment faire, par exemple, je sais pas, moi, une grosse bosse, bah, en dessous de cette neige, tu mets des cailloux, des trucs comme ça, tu mets pas un gros tas de neige Army Painter, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas... C'est vraiment une fine couche d'Army Painter que tu mets. T'as pas besoin de mettre des gros tas de neige Army Painter. C'est surtout ça que je veux dire. Bon, là, je fais les petits endroits où je mets mes petites paillettes. J'ai eu des petits points. Donc, ils sont... Alors, je vais essayer de pas trop en mettre. On va essayer. Je pense que juste un petit bout d'acier, tu vois, genre, juste comme ça et pas les deux, en fait, et pas à pincer, ça devrait peut-être le faire. Alors, faire attention. J'essaye de le faire. Non. Non, mais on va y arriver. Ah, voilà. Je vais tapoter un peu. Tac. Bon, je vais fermer parce que sinon, on va y en avoir partout. Je me connais. Tac. On va essayer de mettre un petit peu de PVA, histoire de sceller un peu tout. Même s'il y aura le vernis, donc c'est pas très grave. C'est juste histoire de... Ah, ça brille un peu, quoi. Il y a de la neige, quoi. La neige, ça brille. Ça fait mal aux yeux. Ah, c'est super blanc, quoi. T'as fait. Ben oui. Alors. Ok. Qu'est-ce qu'il y a comme socle encore ? Il y a... Putain, j'en sais rien. C'est du... De la terre. J'irais de la terre. Donc, c'est un peu... C'est un peu... Comment... Ça, là. De la poussière, on dirait. De la marron poussière. Pour lui. On va tester. On va tester. Donc, je teste ça. Que j'ai reçu avec... Comment ? Toujours à cette drop. Moi, je kiffe l'idée. Donc, je ne vais pas arrêter de vous en parler. Je trouve ça trop bien comme idée. Bref. Surtout pour les pros, quoi. Light Dirt. Je l'avais testé une fois. Et c'est pas mal. Ça fait vraiment de la poussière. Donc, je vais vous montrer en vrai. Alors, pardon. Mais je vais faire ce que j'en ai mis partout. Attention les oreilles. Je vous préviens déjà. Ah oui, c'est seulement 5 euros la boîte. C'est quoi 5 euros la boîte ? De quoi la snow, là ? 5 euros, ça va, hein ? Si c'est ça. Je ne m'en rappelle plus, tu sais. Alors, Light Dirt. Est-ce qu'ils disent quelque chose de particulier ? Apply liberally all over to model with brush and or airbrush. Allow to dry for a minute, genre 30 minutes. Lightly moist and a paper towel. Cotton, bud or smear and gently wipe off in the direction you want the flow to go. Excess will be left in the panel line. Analystes will give a well used and is the right effect. Ah, d'accord. Qu'après, il faut essuyer. Ou on fera ça vite fait, quoi. La snow, oui, ça va. Oh, ben, ça va, 5 euros, hein ? Ce n'est pas non plus hors de prix, quoi. Surtout que je l'ai depuis 2016, quoi. Donc, j'ai envie de te dire, ça va, quoi. Il ne se fout pas de ta gueule. Bon, ça fait quand même un peu boue, hein ? C'est de la boue, un peu. De la boue liquide. Parce que je fais du net ou pas. Alors, on va mettre un petit peu de boue au milieu. Toi, un peu comme ça. Parce que c'est un peu gris, vert, chelou. Donc, je pense que soit je ferai un lavis après, soit je laisserai comme ça, parce que j'aime bien. Toi. T'as pris un peu. Ils disent un peu, faites ce que vous voulez, quoi. Du coup, ben, je vais faire un peu ce que je veux. Toi, c'est pas mal, genre un peu, genre boue. Boue, salissure. Est-ce que j'en ai un autre qui est comme ça ? Parce que je range, mais... Non. Ah, puis, t'as la forêt. Ben, je vais le garder de côté. Parce que t'as L. C'est forêt. Alors. Ça donne des idées pour compléter les socles de mes ogres. Ben, tu vois. Ben, heureuse d'avoir aidé. Écoute. Alors, sol forêt, hein. On avait dit sol forêt. Ça, c'est sympa. Pourquoi pas ? Ah, mais si, je vais utiliser ce que j'ai acheté avec Dimitri, là, de Mini Socle Store. Attends, où est-ce que j'ai rangé ça ? Ah, c'est simple. Ah, c'est simple. Et... Alors, moi, je vais vous conseiller un truc. Alors, il y a une boîte qui existe de flocage vert foncé. Si vous n'avez qu'un seul truc à acheter en flocage, genre, vous n'avez pas un budget énorme, je vous conseille celui-là. Parce que, sérieux, il est tellement bien qu'il sert à tout, quoi. C'est vraiment la base de plein de trucs. Parce qu'il n'est ni trop foncé, ni trop clair. Il est un peu neutre, tu vois, pour un terrain, pour eu de l'herbe. C'est de l'herbe un peu jaunie, mais pas trop. Enfin, c'est... Il est trop bien, ce truc. Je trouve que ça fait... C'est trop cool comme... Comme couleur de... De trucs synthétiques. Et ce que j'ai acheté chez Dimitri, là, Minisocle Store, là. Bah, c'est celui-là, là. Il fait un peu forêt et tout. Mais bon, on ne va peut-être pas utiliser celui-là, quand je vais regarder. Parce que... Comment dire ? Il est un peu blanc. Ça, c'est plus un peu, genre, forêt avec de la neige, tu vois. Il y a eu un peu de neige, un peu de trucs comme ça. Tu vois, je pense que... Celui-là, celui-là de Minisocle Store, je l'ai acheté parce que j'ai un Nika à faire et c'est dans la neige. Donc, je vous l'ai regardé, mais du coup, je pense que je vais faire... Je vais le faire... C'est à l'ancienne. Et puis, je vais acheter ça aussi. C'est de la mousse, des petits trucs comme ça. On va tester ça. Ce que ça peut faire. Alors, ma PVA. Moi, je vais garder mon... Mon... Mon forêt... Forêt de base. Alors, pareil, la PVA, t'en vais partout. Moi, je l'ai un peu diluée pour pouvoir contrôler un peu et puis que ça coule un peu. Même là où je ne veux pas. Hein ? Je te jure. Tac. Attends, je suis décalée. Je vais vous rapprocher un peu histoire que vous voyez ce que je fais. Je vais mettre un peu plus net. Après, il ne faut pas hésiter si j'oublie de... Si c'est trop pas net ou etc. Ou vous n'aimez pas la musique, etc. Enfin, il ne faut pas hésiter, quoi. Hein ? C'est comme si je vous avais invité chez moi, ici, en live. Donc, si vous n'aimez pas un truc, il faut me le dire. Après, il faut me le dire aussi si vous aimez bien. Il n'y a pas des trucs négatifs. Bon, allez, la forêt. Ben, c'est pareil. On prend son petit truc, là. Ma petite pince. Attends. Il faut que je vous mette un peu plus haut histoire que vous voyez ce que je suis en train de faire. Tu vois, avec ma petite pince, je mets ma petite forêt. Enfin, ma petite herbe de forêt. Moi, c'est vraiment... J'y vais à fond. Il ne faut pas hésiter. Tac. Ah ! Tac, un peu partout, un peu partout. Je tapote, voilà, histoire que ça colle. Puis après, je tape sur le socle. Soufflez un peu. Puis voilà, ça fait de l'herbe un peu sympa, quoi. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête quand tu fais des socles. Ce n'est vraiment pas... Si tu commences à te prendre la tête pour les socles, qu'est-ce que ça doit être pour la peinture, quoi ? Sérieux. Il faut que tu profites un peu plus de sorties en famille dans la nature pour récupérer des composants naturels pour tes socles. Oui, tu m'étonnes. Mais de toute façon, je vais... On va faire ça pendant les vacances. Se balader un peu, etc. C'est juste que là, on n'a pas le temps, quoi. Hop. Cool. Qu'est-ce que vous nous servez à boire ? Je peux te servir de la citronnade maison. Je n'ai plus de sirop de pamplemousse, mais j'ai du sirop à la menthe. J'ai de la gnole fait par un de mes oncles. J'ai des pruneaux aussi à l'alcool fait par l'un de mes oncles aussi. Ce n'est pas le même. Qu'est-ce que j'ai ? De l'eau. J'ai de l'eau. J'ai un fond de coca aussi, si tu veux. Un tout à l'égout pour moi. Tu as des goûts un peu étranges, Spinous. Tu me rappelleras que tu ne m'invites pas chez toi, s'il te plaît. On va faire mieux. On va le prendre. On va prendre lequel ? Celui-là ? On va prendre celui-là. Il me paraît pas mal. Dégage. Voilà. Comme ça. On va mettre des petits cailloux. Toujours des cailloux dans la forêt. Ils sont où, mes petits cailloux ? Il y a des fois, mon copain, il me prend des trucs, mais après, il ne les remet pas. Ils sont où, mes petits cailloux ? Je veux mes petits cailloux. Ils sont là. J'avais acheté ça il y a longtemps. C'est pareil, il ne m'en reste plus trop. Mais j'aime bien parce que dans le parc où j'emmène mes fils, il y a plein de cailloux. Et à chaque fois, ils m'en donnent plein des cailloux, mon grand, pour me dire c'est pour tes socles. Merci, mon chéri. Il est beau mignon. Ça lui fait une excuse pour récupérer des cailloux. Après, il faut qu'ils fassent ce que je leur dis aussi à mes cailloux. Il faut un peu n'importe quoi. Une petite goutte qu'on va mettre là. On va mettre là. Tac. Des petites gouttes de PVA. Tac. On va mettre un petit peu le truc là. Je pense que c'est de la mousse au naturel, sans doute. Tiens. Ça fait un peu ambiance forêt. pas besoin d'en faire des caisses. On va ranger ça. Ça ne veut pas se faire ranger en plus. C'est dissident. Hop. Donc, elle, c'était quoi ? Attends. Je range là. Je n'ai pas énormément de place, donc il faut que je fasse la priorité réalisation. Bon, je me sers du yogi tea. Je ne sais pas. Ah, c'était une blague hermétique, spinous. Je ne l'ai pas alors, pas du tout. Yogi tea, je ne connais pas non plus. Surtout si le petit poussé est passé par la... À toi aussi, tu fais office de porteur de cailloux pendant les balades. Bah, ouais. Porteur de cailloux ou si les feuilles en automne, c'est pareil. C'est... Les plumes aussi parce que je veux lui faire une coiffe d'Indien et du coup, dès qu'il voit une jolie plume, il me dit « Ah, maman, j'en ai une, j'en ai une et tout. » Après, j'avoue, je regarde et tout. Même moi, j'en récupère, même quand lui, il n'est pas là. Je fais ma maman. Alors, elle, c'est un caillou. D'accord. Super. Super. Comment je fais ça ? Du liège. Je m'en suisse de liège. Le truc, c'est qu'elle est sur un caillou. Elle n'est même pas... Donc, un peu chiant, quoi. On va mettre des cailloux comme ça. Je ne vois pas trop... Enfin, un truc un peu recailleux. Tac. Et puis, il y aura un petit peu de peinture, quoi. isst mahdoll, un peu. Tu es? 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 Vous ne voyez pas du tout ce que je suis en train de faire. Attends, je vais enlever ça parce qu'il y a ma webcam qui me dit « Ah oui, je souffre ! » Et puis c'est chiant. C'est peut-être un peu gros, peut-être plus comme ça, puis celui-là, on va mettre là, et puis on va mettre… Oui, YouTube, oui, je suis là, je te jure, ça me troue le cul à chaque fois. Alors, le sable, on va mettre des plus gros, j'aime bien ces petites boîtes parce qu'elles sont pratiques. Non, tu n'as pas demandé de te barrer, toi ? Ah, il y a de la PVA, je ne sais pas. Je vais en mettre du plus fin. En fait, il ne veut pas tenir. Pourquoi tu ne veux pas tenir ? Attends, il est où ma pince ? Je vais rajouter… Je vais rajouter… Ah, un petit peu plus de Télia. … Putain, ça n'arrête pas de se décaler, c'est chiant. Je vais rajouter… Je la dilue un peu, juste ce qu'il faut pour que ça aille dans les creux. C'est parti. C'est parti. Je trouve que ça fait bien poussière. Je ne sais pas si vous voyez trop. Ça commence à sécher un peu. J'aime bien. Alors, c'est de la... Elle, c'est du vert marais un peu. D'accord. On va faire un peu vert marais. On va mettre de la boue, un peu dégueu. Comment on fait ça ? Et vis-maug. Et vis-maug. On peut tester des nouveaux trucs aussi. C'est de la verve un peu pétante. On va mettre celui-là. Celui-là, c'est pas mal. Aïe. Alors... Alors... Hop ! On va mettre un petit peu de l'air, là. Le summer... C'est un peu de l'air de balèze. Et puis, on mettra le stress d'eau derrière. Donc, de toute façon, dans l'illustration, c'est derrière. Hop ! On va mettre... Un peu de la poudre. Un peu de la poudre. Un peu de la poudre. Donc... Un peu de la poudre. peut-être mettre un petit peu de la foncée aussi, qui aura un mix, parce que c'est pas mal aussi, j'aime bien mélanger aussi les terrains, c'est en train de sécher, qu'est-ce qui fait chaud ? Putain, mais ma PVA, elle sèche à vue d'œil, quoi. Ça, c'est pas mal. Il y a un peu plusieurs couleurs, c'est cool. Ça, je vais ranger avant qu'il y en ait partout. Alors ça, c'était quoi déjà ? Je crois que c'est des pigments. Ouais, c'est un peu foncé. On va faire la flotte derrière, enfin, une sorte de marécage derrière. Toi, un peu d'aiguë, quoi. Enfin, d'aiguë, qu'est-ce qu'on parlait ? Je ne sais pas si j'ai ma... Je crois que je n'ai pas ma lumière pour de la résine. Parce que j'aurais bien mis de la résine pour... Parce que je l'ai, ma résine, mais je n'ai pas la lumière qui scelle en UV. Du coup, c'est un peu chien. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai rangée. Je ne sais pas, ce n'est pas grave. On va le faire à une douleur artificielle, même si elle est un peu sèche. Ça rappellera quand même un peu. Alors... Oh là là... Vraiment, au fond, celle qui... Hop ! Putain, c'est un peu... Putain, il faut la travailler, quoi, avant. Vraiment, j'achète un autre pot. Putain, c'est chiant. Attends, je pense que je vais... Je vais en mettre comme ça. Non. Tu vois, c'est sec. Qu'est-ce que c'est chiant, ça. Je vais en mettre un peu. Tu vois, tu fais un truc et puis ça enlève tout. Après, ce n'est pas très grave parce qu'il faut que ce soit de l'eau. Voilà. On s'en fout. Mais... Pour d'autres trucs, tu veux faire un truc un peu plus précis, c'est chiant. Ça qui... On s'en fout. T'en fout. T'en fait. T'en fout. T'en fout. T'en fout. hop, je vais enlever ce qu'il y a sur sa robe thank you elle, je crois que c'est un peu désert, désert un peu sable, je crois bam, ça c'est fait alors, elle est où ? ouais, c'est ça, c'est genre tout le grain, machin alors, est-ce que j'ai mes petits bouts d'herbe qui me restaient d'avant ? non, non, c'est pas le bordel bon, ça bon, désert bon bon on fera ça du coup du coup, du coup il me faut du la poudre jaune non, c'est de l'ocre toi, Sarah, c'est bien comme nous c'est pas mal, je trouve faire ça hop si on mélangeait avec un peu le dirt là je suis sûr que ça peut être pas mal à tester toc ça, je vais arranger voilà 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 Je vais arranger. Je sens que ça va tomber. Ok, et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les petites touffes d'oeufs, mais l'autre c'est que je ne sais pas où il y en a. On n'est pas rangé en haut, non ? C'est fou ça. Je sais bien que j'en avais quand même. Je sais bien que j'en avais. Je prends un petit peu le bord d'oeufs. Bon ben j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. Je pensais que j'en avais quand même. C'est pas grave. Tu peux en bas ? Alors... Non, non. Non, il est... Bon ben c'est pas grave. Tant pis. On va faire des petites touffes d'oeufs comme ça. On va faire de la PVE. C'est pas grave. On va faire des petites touffes d'oeufs. On va faire des petites touffes d'oeufs. parce que je n'en ai plus du tout. Alors, vous faites quoi ce soir, les gars ? Vous avez des trucs de prévus pour cette fin de semaine ? Je n'arrive pas à pincer. Je n'arrive pas à pincer. Je vais prendre la pince. Moi aussi, je dois refaire le plein de colle PVA et superglue. Important. Alors, en superglue, je ne vous conseille pas celle-là. Celle-là, elle est vraiment merdique. Putain, tu colles, mais ça ne colle pas. Tu t'assembles deux morceaux et puis en fait, tu attends. Alors qu'il y en a, ça prend tout de suite. Celle-là, ça ne veut pas. Putain, qu'est-ce que ça ne veut pas ? C'est un peu chiant. Bon, ben voilà. Puis une fois que tout ça sera sec, je pousserai le rebord et puis je n'aurai plus qu'à envoyer mon client. Ça, c'est fait. Hop, on va ranger les trucs du décor. Avec un atelier, je pourrais enlever tout ça facilement. J'aurais plus qu'à déplacer la caméra et puis on serait dans le coin de l'intérêt. Je veux m'enlever tout de suite. Bientôt, bientôt. Attention les oreilles. Voilà. Alors, peut-être préparer, commencer à préparer les Gloomhaven. Ça, la semaine prochaine, je vous fais les Gloomhaven. Ça peut être pas mal. Ça ou autre chose, je ne sais pas. Je m'étais dit que si j'avais fini les socles avant la fin, qu'est-ce que je voulais, du coup, mon femme qui peut les Gloomhaven. Hop. Au moins, on l'est préparé. Oui, bientôt. Viking saison 3 avec ma chérie. Ah ! Je n'ai toujours pas vu. J'ai vu la première saison et je crois qu'on avait commencé un peu la deuxième et on s'était arrêté, on avait fait autre chose et puis du coup, on n'a plus du tout regardé. Soirée pizza chez le copain, c'est pour me remercier des trois journées charpente. Ah ! C'est sympa, ça, déjà. Ça, c'est sympa. On a fait pizza aussi. C'est tout petit. C'est tout petit. Hop. Et la dernière. Tu ne veux pas. Voilà. Elles sont sympas, les Gloomhaven, en plus, je trouve. Alors, on va préparer tout ça. Enfin, je me disais aussi, chez Clegg ou Gloomhaven, ils ont un petit peu de préparation. j'étais en train de me dire, mais il n'y a pas de ligne. Hop. Il y en a moins que ce que j'avais vu la dernière fois. Je les ai peint déjà une fois, mais... Attends, je sais que celle-là, elle n'était pas très... Ah, bah si. Putain, elles sont vachement améliorées, la vache. Il y a très peu de lignes de moulage, quoi. Et puis, elles ne sont plus... Vachement plus résistantes. Enfin, je ne sais pas. Elles me paraissent vachement mieux que celles que j'avais fait la dernière fois, où le plastique était gris, un peu. Un peu à la Asso sur l'Empire, où la boîte de base, les miniatures, elles ne sont pas terribles. Lagarta, mon modèle. C'est... Sans spoiler, dans la saison 2, 3, elle déchire. D'accord. Ben, il faudra que je regarde ça. Je regarde ça. Non, mais franchement, j'ai trop envie de le regarder, mais... Comme je regarde avec mon copain, et... En fait, on est pareil, mais pas pareil. En fait, moi, j'adore les films, les séries et tout. Je peux en bouffer plein, 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 avoir des heures et des heures de films et de séries à en faire vomir certains. Et mon copain, lui, il peut faire la même chose, mais pour les jeux vidéo. En revanche, à l'inverse, moi, les jeux vidéo, j'ai l'impression que quand je joue, je perds du temps. Alors que j'adore ça. il faut que ce soit dans une situation plus concrète. Genre, par exemple, si je faisais un stream pendant... Si je liveais pendant que je joue, ça m'irait plus, tu vois. Et... Ou alors, de faire une partie avec une copine ou toi, comme avec Overwatch. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec elle. Mais... Bon, là, je n'ai pas trop le temps. Mais enfin, bref, toute chose. Alors que mon copain, lui, quand il regarde un film, il a l'impression d'avoir perdu du temps, même s'il adore ça, tu vois. Tu sais, il y a cette notion un peu décalée. Et du coup, du coup, il faut que j'attende que ça lui pote de regarder Viking, quoi. Mais bon, ça ne me dérange pas d'attendre. Il y a tellement d'autres séries. Pas très grave. Attends, mais je ne reviens pas à quel point elles sont trop bien moulées, quoi. parce que sérieux, la dernière fois que j'avais préparé les Gloomaven, c'était tout naze. voilà. Voilà. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est un goût mal moulé ou pas ? Si, j'ai l'impression. Je vais prendre une lime parce que je n'y arrive pas là. C'est parti ! Oh si, il y a quand même des petits bouts pas bien moulés. Enfin, pas bien moulés. Si, avec des résidus d'assemblage. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tac ! Je pense que c'est pas mal là. Hop ! Là, voilà ! Il y a tout qui est préparé, c'est bien. Je pense qu'on va rester là. Ça, on finit sur un bon truc la semaine. Hop ! Je vous tease pour la semaine prochaine. Enfin, quoi que je vous tease, ça se trouve, on ne fera pas ça du tout. Je vois. Donc... Non mais en fait, je ne veux pas Da Vinci. Hop ! Je ne sais pas ce que l'on va faire la semaine prochaine. Vous voudriez voir quoi, tiens ? Parce que... Comme ça, vous me dites. Puis, je peux préparer ça pendant le week-end. J'ai du Kingdom Death à faire. J'ai plein de trucs. J'ai de l'Infinity aussi. Je peux faire du Nurgle aussi. Du Skaven. Je peux faire quoi en Skaven ? Faire de la conversion. Je peux faire de la conversion pendant la semaine prochaine. Je ne sais pas. Ou faire les Gloomhaven. Bon, je ne sais pas. Je ferai peut-être les Gloomhaven. Je les prépare ce week-end et puis après, je fais ça la semaine prochaine. Bon, on va faire ça. Bon, allez. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à lundi du coup. Lundi, je ferai un programme aussi. Ça sera pareil lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ça sera un peu pareil à Skaven. Pourquoi pas ? Je verrai pendant le week-end, en fait. Puis, je vous dirai ce que j'aurai décidé lundi. On verra. Après, si vous avez des idées, vous pouvez aller sur le Discord aussi. Il n'y a pas de souci. Ça, qu'est-ce que j'ai... Je voulais dire... Ah oui, ciao. Salut. Je voulais dire salut. Ben, écoutez, bonne soirée. Je vous dis à lundi. Bon week-end. Tout ça, tout ça. Et puis, je vous fais des bisous. Allez, ciao, ciao ! ... ... ... ... ...